Alors que la nuit tombe sur la forêt tropicale malaisienne, des créatures s'éveillent. Elles se déplacent à travers la nuit sans se faire remarquer, créant une atmosphère tranquille. Mais le sous-bois est tout sauf tranquille. Une expédition extraordinaire est en marche. Une colonie de fourmis légionnaires est en marche. Elle s'associe pour tuer des proies bien plus grosses qu'elles, parce qu'elles ont énormément de bouches à nourrir, jusqu'à 50 000 par colonie. La proie est rapidement dépassée par le nombre de ses assaillants. Mais les fourmis ne mangent pas leur proie sur place. Elle la découpe méthodiquement en petits morceaux, qu'elle rapporte au nid pour se les partager. Ce sont des tueuses redoutables, qui retournent continuellement nourrir le reste de la colonie. Mais ce que ces fourmis ne savent pas, c'est qu'elles ne nourrissent pas seulement leur propre colonie. Des voleurs s'attaquent à leur nourriture. On assiste à une véritable course aux armements. Un groupe de scientifiques allemands s'est intéressé à ces fourmis. Pour tenter de faire la lumière sur cette guerre, ils doivent s'enquérir de chaque mouvement de la colonie. Nous nous trouvons face à une colonie de fourmis légionnaires. Leur nid est juste là, dans la litière de feuilles. Mais les fourmis ne sont pas seules dans la litière. Ces colonies de fourmis légionnaires sont aussi habitées par une grande variété de parasites, qui convoitent les ressources de la colonie. Les parasites s'attaquent à tout ce que les fourmis ramènent au nid. Et chacun d'entre eux a sa façon de voler. Le carabe. C'est un marginal. Il rôde à la périphérie du nid, dans l'attente d'une opportunité. L'araignée. On trouve ce voleur à huit pattes à l'intérieur du nid, chevauchant carrément les fourmis. L'escargot. C'est le suspect le plus inattendu de tous. Il n'est peut-être pas rapide, mais il se déplace en toute liberté à travers le nid. Mais pourquoi des tueuses aussi efficaces permettaient-elles à d'autres de leur prendre leur nourriture ? L'équipe du docteur Vité pense avoir trouvé la réponse. Elle a recréé un nid artificiel qui donne un aperçu unique de la guerre entre les fourmis et leurs parasites. Comme beaucoup de créatures nocturnes, ces fourmis ont une très mauvaise vue. Mais leurs antennes leur procurent un autre sens. Les fourmis ont un très bon odorat. Elles vivent dans un monde d'odeurs et communiquent donc au moyen de différentes substances chimiques. Les fourmis légionnaires d'une même colonie ont une odeur unique, ce qui leur permet de reconnaître leurs congénères ou leur progéniture. Et c'est exactement ce que les parasites exploitent. Les fourmis n'attaquent pas les parasites car elles ne remarquent pas qu'il s'agit d'étrangers ou d'intrus à la colonie. Les parasites ont élaboré des mécanismes pour éviter d'être reconnus. Au fil de l'évolution, le carabe a élaboré une ruse très simple. Les fourmis le reconnaissent toujours comme un intrus et restent donc toujours sur le qui-vive. Mais il a développé une stratégie de camouflage à la périphérie du nid, dans le cimetière. C'est là que les fourmis déposent leurs morts. Et le carabe a appris à se frotter contre les cadavres pour s'imprégner de l'odeur des fourmis. Mais ce n'est pas très efficace. Nous avons été très surpris des analyses chimiques car nous avons trouvé des signaux distinctifs sur leurs carapaces. Ils paraissent donc ressembler aux fourmis hautes, mais curieusement, ils sont reconnus et sont généralement attaqués. Les fourmis semblent avoir développé une défense contre la ruse des carabes, réduisant les coûts pour leur colonie et forçant les carabes à se cacher. Les autres parasites ont poussé plus loin la course aux armements. Au lieu d'utiliser les cadavres, l'araignée utilise les fourmis elles-mêmes. Elle doit rester en contact permanent avec les fourmis de la colonie et s'enduit donc en permanence d'une odeur fraîche. En comparant le profil chimique de leurs odeurs, le docteur Vité a découvert le secret des araignées. L'odeur des araignées est très proche de celle de leurs hôtes. L'odeur qu'elles arrivent à avoir est tellement similaire à celle des fourmis qu'elles sont acceptées dans le nid comme s'il s'agissait de congénères. L'escargot a une stratégie très différente. Après des analyses chimiques, le docteur Vité a découvert que l'escargot ne dégage aucune substance que les fourmis pourraient détecter, ce qui le rend complètement invisible. Il semble que les escargots sont chimiquement indétectables puisqu'ils ne portent quasiment aucune substance distinctive. Grâce à son camouflage parfait, l'escargot peut tranquillement prendre son temps pour voler la nourriture des fourmis. Chacun des parasites a développé une stratégie différente pour survivre dans le nid des fourmis. Mais elles ont plus d'un tour dans leur sac. Quand la pression sur la colonie devient trop forte et que les réserves de nourriture viennent à s'épuiser, elles prennent une mesure drastique. et une fois la nuit venue, elles passent à l'action. Elles font leur sac et se mettent en quête d'un nouveau toit. Tout le monde y met du sien, car les jeunes ont besoin d'être portés. Elle défile tout en suivant les traces odorantes. A certains endroits, des gardes sont postés de chaque côté, car durant la migration, la colonie n'est pas à l'abri d'une menace. La migration peut être colossale. Elles marchent pendant des heures pour trouver un nouveau nid où elles pourront mettre leur précieuse progéniture. Les parasites sont plus ou moins obligés de se joindre à la migration des fourmis, sans quoi ils seront abandonnés et risquent de mourir. Ils ne survivront pas tous. Pour le carabe, il s'agit de suivre l'odeur laissée par les fourmis après leur passage. Ce n'est pas le cas de l'araignée qui marche parmi les fourmis en migration. Mais qu'en est-il de l'escargot ? Il est bien trop lent pour pouvoir suivre une migration aussi rapide. Il utilise donc une astuce sournoise. Au fur et à mesure que la migration progresse, il sécrète une écume spéciale. Et tout à coup, l'escargot, qui était normalement invisible aux fourmis, leur paraît maintenant irrésistible. Elles l'emportent comme s'il s'agissait de leur propre progéniture et se joignent à la migration. Nous pensons que l'escargot émet un signal qui contient une phéromone caractéristique des couvins de fourmis. Elles sont ainsi dupées et prennent l'escargot pour une larve. Les fourmis portent leur propre ennemi sur tout le trajet jusqu'à leur nouveau foyer. On assiste à une course aux armements. Au cours du temps, une espèce développe une stratégie offensive et l'autre élabore une parade à cette attaque. Cela ne s'arrête jamais car à chaque manœuvre évolutive, il se produit une escalade animée par la sélection naturelle et par le besoin de survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada